Musique Bonjour à tous ! Aujourd'hui je vous propose de découvrir deux nouveaux instruments de musique faits en os humain, le kangling et le tambour d'amaro. Le kangling est un instrument à vent fabriqué dans un fémur humain. Son nom est dérivé du terme tibétain krangling qui signifie littéralement jambes flûtes. Quant au tambour d'amaro, ils sont créés avec deux calottes crâniennes humaines, sciées, adossées l'une à l'autre et jointes ensemble par un important bâton qui sert de moyen de préhension aux musiciens. Chaque calotte crânienne est recouverte d'une peau tendue. Afin de créer un son, la peau est frappée par des petits percuteurs mobiles activés par les mouvements du poignet du joueur. Ces objets sont sacrés et utilisés lors des rites funéraires ou lors des rites de méditation tchod. Le tchod est une pratique méditative qui permet aux méditants de se détacher de son moi par la contemplation d'images concrètes de la mort et par la psalmodie de mantras morbides. Dans ce contexte, on comprend parfaitement l'utilisation d'instruments en os humain. Pour la création de ces instruments, on privilégie des ossements qui ont appartenu à un grand maître de méditation. En effet, comme la valeur morale d'un homme est conservée dans ses os, l'utilisation des os d'un puissant lama rendra les instruments plus efficaces lors des rituels. L'os humain est également utilisé pour la constitution de costumes sacrés au Tibet et au Népal. Des perles et des plaquettes sont ainsi extraites de divers ossements afin de créer un tablier de chamanes qu'on appelle Shanmundra. Ces vestiges sont assez rares, mais vous pourrez en admirer au British Museum de Londres ou encore au Musée Guimet à Paris.